Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais tenter, Monsieur le Président, de rester bien conscient de la manière dont cette procédure doit se poursuivre. Avant de commencer, Monsieur le Président, j'ai une série de documents qui figurent dans des lots différents. Cela faciliterait peut-être la procédure si l'on pouvait donner un lot de documents à la fois aux témoins. Je comprends que, d'ordinaire, je remets simplement que les témoins, mais si j'ai bien compris, ça ne sera pas nécessaire. Donc si l'on peut remettre à un huissier le premier lot de documents, je citerai les références, et nous donnerons le temps de les consulter. Nous avons également fourni la liste de tous ces documents. J'aimerais que l'on note également que les documents ont été surlignés, là où se trouvent les passages sur lesquels nous désirons attirer l'attention du témoin. C'est moins tant dans les exemplaires imprimés que sur l'écran pour lui faciliter la tâche. Ce sont des documents qu'il connaît. Certains ont fait l'objet de commentaires de lui. La bonne partie de ceux-ci ont en fait été produites par lui. Je n'ai entendu aucune observation ni objection aux documents, à la liste de documents que j'ai soumis. Donc je pars du principe qu'ils sont tous acceptés. Donc je demandais au président de l'huissier de remettre ce lot de documents. Il faut le demander à l'huissier de manière à accélérer la procédure si il y a objection pour une objection pour une question. quelconque la Chambre interviendra pour trancher un éventuel différent. La défense. Merci, M. le Président. J'espère que les choses se passeront bien. N'oubliez pas que c'est ma première expérience de cette procédure. Je vous demande donc d'être indulgent. Donc je vais demander aux témoins de... E-180. 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 Consulter le premier document, E-180. With the court's permission, this is... Il s'agit... Il s'agit... A study... Lessons Learned from the Experience of the Elders... Leçon... Leçon... ...of former generations. ... ... ... ... ... ... I just have a couple of questions, sir. First, it would be fair to say that this is a document that you produced, you authored. Correct. Vous êtes l'auteur. C'est exact. C'est exact. Président, witness, please respond to the question... Monsieur le témoin, veuillez répondre à la question posée par la défense. Réponse. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. This is the document which I compiled. Ce... Ce document est un document que j'ai composé... You compiled it this year... C'est un document que vous avez composé... Approximately... Well, less than a month ago. Is that correct? En fait, il y a un peu moins d'un mois. C'est exact. Réponse. Réponse. I submitted this document... Oui, j'ai soumis ce document which was received on the 12th of March. Je crois que cette compilation a été conclue le 9th of March. Je crois que cette compilation a été conclue le 9th of March. All right. Thank you very much. Now, if we... If we could turn... If we could turn over the first page... And the error numbers are... English... 00791977... Khmer... 00787937... And French... 00792696... It's the second page... I was talking... 00791977... Do you have it... Do you have the page, sir? Do you have the page, sir? Est-vous sur la bonne page? En aucune... So, préface... Response, thank you. Yes, I open to that page... Response, je vous remercie... Oui, effectivement... Je suis sur la page indiquée... Vous voyez qu'il s'agit d'une préface... ... Réponse. Je vous remercie. Oui, effectivement... Ce chercheur... Ce chercheur... Ce chercheur... Ce chercheur... Devons-nous comprendre... Que ce chercheur... C'est vous-même... Je me repose... Response... Réponse... This particular researcher... Is myself... Oui, ce chercheur... And if you look at the foreword... Articulier... C'est moi-même... It says... That... This document... Ce document... Was based on... What you heard... Researched... Analyzed... And summed up... Could that be correct... Synthetisé... Et vécu... Est-ce exact... Response... That is correct... And would it also be correct... Est-ce qu'il serait également... Exact... De dire... Ce que vous avez recherché... Analyzed... And summed up... Are documents... That were... The documents... Made available... To you... In books... That you had... Revue... que vous avez eu loisir de consulter. Réponse. Ce document est une compilation qui n'est pas exclusivement fondée sur des ouvrages que vous l'avez indiqué, est basé également sur les événements dont j'ai eu une expérience directe, que j'ai entendu parler, ou au sujet desquelles j'ai effectué des recherches sur la défense. Ce que j'aimerais me concentrer, je voudrais être sûr que l'on comprend tout ceci très bien, c'est que ce que vous avez écrit est en partie basé sur des choses lues, des effets recherchés et analysés par vous, et des synthèses effectuées par vous également. Réponse, c'est exact. Je vous remercie. Le document, avec le court's permission, est E1 slash E1 bar 51.1. Et c'est la transcription du 20 mars 2012. Et si nous pouvons, est-ce que nous pouvons, si nous pouvons, si vous pouvez vous tourner. Air number, on Khmer, c'est 00791941242. En anglais, c'est 00793004. En anglais, c'est 00793004. En français, c'est 00793092-93. 3. In here, this is from the transcript, and I know that this was asked of you before, but I want to cover it. You indicate on line 20, at least in the English version, however, if you really want me to only talk about what I knew back then, I'm afraid I may not have anything to tell the world about this because I was confined to S21 in particular. Do you recall making that statement, sir? Avez-vous souvenirs de cette déclaration que vous auriez faite, monsieur? I did not hear whether it was a question or not. The text reads like that. The text reads based on the understanding of the term and having nothing else to respond to the people, what is your question or not. I just want to make sure that that is exactly what you said as I read out. You stand by that statement today. You said that you were confined to S21 in particular. And so, if we were to reflect back on a day and a life of comrade Deuk, your existence was home, S21, and back home, more or less, correct? The response. The work at S21 was in large volume. There were trainings, there were other tasks. There were other tasks. At that time, usually when I woke up in the morning, I woke up and stayed at the house and read the documents from 7 a.m. until 11 or 12 o'clock. There were other things going on at the time. It is not just a routine just to go from the house to the workplace because there were various units and functions of other sections within S21. Right, but I'm speaking about comrade Deuk. You indicated that you did not ride around Phnom Penh. Am I correct? Am I correct? The President, the prosecution, you may proceed. Your Honor, that's not the witness's evidence. The witness's evidence is, and the council has heard it, but he attended meetings with his superior new and chair every three to five days. He attended other meetings with the military personnel, Sun Sen. I'll rephrase, Your Honor. Other than the meetings that you had to attend, were you able, sir, to get on your bicycle? Or your moto, or your cyclo, or taxi, or your car, or a truck, to drive around, as you wished, willy-nilly, in Phnom Penh or anywhere else. ou ailleurs. Réponse. En général, les cadres, moi y compris, n'avaient pas le droit de déambuler librement. Lorsque nous sortions, nous étions en mission. If we look at now documents D90 with the Court's permission, and as I understand it, Your Honours, not all documents have an E number, and so, and if there is an error, the error is solely mine. To the best of our knowledge, this is one of those documents. So it's D90. If you could look at that, with the Court's permission, pouvez-vous vous y reportez avec la permission de la Cour. And you will see, on the first page, that what I'm handing you is a written record of your interview of the 21st of June, of the 21st of June, And if you could go to Khmer, air number 00198873, English 00198882, French version 00198890. And I want to focus your attention to the first part of your answer, where you indicate, I must first indicate, that I have a better knowledge of the situation today, compared to last August, or last December. Indeed, as I went through the case file, I understood better the organization of the regime. Do you recall giving that answer, and do you stand by it today? et est-ce que vous la maintenez aujourd'hui? Réponse. Réponse. I cannot make a firm recollection of what I said, but I stand by my statement. Thank you, sir. If you now look at the next document, and with the court's permission, it's D238. Passons maintenant au document D238. It's another written record of the gentleman on 10th November 2009. Sir, if I could focus your attention on Khmer air number 00403882. English 0040383893. French 0040393. It should be on the last page. And I want to focus on the question or part of the question and part of the answer. there was a question which in part says, can you also explain when and why the central zone and the new zone were created? and part of your answer is I prefer to wait until I have read the K-Pork document before answering this question. Do you recall providing that answer and do you stand by it? And do you stand by it? Yes, I record it and I stand by it. And just to be sure that I understand your answer, you wanted to look at documents before providing an answer to the question posed to you by the OCIJ. d'instructions. Response. Response. On that day, yes. Oui, ce jour-là. I would request for the record of the interview of K-Pork and I'd like to read that first. Thank you. Now, if you look at document D86 slash 27 with the court's permission, this is a written record. of the gentleman's interview of May 5, 2008. Il s'agit d'entretien du 5 mai 2008. And I would like to focus your attention to part of your answer where you say I myself did not know other people's work. From that point of view, one could not draw the conclusion that the regime was criminal but simply that crimes were committed at S-21. Do you recall giving that answer and do you stand by that answer and in particular that you do not know other people's work? were not not aware of the activities or the work of other people? were not or the other people's not aware of the other people's and I would like Ce document est un document qui date de 2008, de mai 2008, en mai 2008, ma connaissance des choses est fidèlement reflétée ici. Donc, vous nous répondez que sur la base des connaissances que vous aviez à ce moment-là, avant d'avoir eu accès à d'autres documents, votre réponse était juste. C'est exact. Réponse. 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 Oui. Alors, je n'avais pas accès à d'autres documents et ma compréhension générale de la situation était telle que je l'ai indiqué. Très bien. Alors, si nous pouvons passer à une autre page maintenant. On a le numéro 0018765455, English 00204343. Et en français, c'est 00177616. Et en français, c'est 00177617. Et j'aimerais qu'on se concentre sur une partie de votre réponse qui indique qu'en outre, jusqu'à ce moment de l'enquête, j'ai essayé, en présence de mes avocats, de répondre à toutes les questions des juges. Je considère dès lors que la déclaration faite pour les réfugiés et des suètes. Est-ce que vous voyez cette partie de votre réponse ? Est-ce que vous voyez cette partie de votre réponse ? Dès lors, je considère que la déclaration faite ou HCR est dépassée et n'est donc plus d'une grande utilité. Réponse, oui, je vois. Et vous nous dites donc que c'est désuet parce qu'à ce moment-là, vous avez répondu à des questions lorsque vous avez fait cette déclaration, sans avoir accès aux documents qui vous ont été fournis ultérieurement par vos avocats lors de votre procès. Réponse, j'aimerais préciser. Réponse, j'aimerais préciser. L'extrait, c'est précisément ce que j'avais dit pour HCR, et ceci avait été transcrit sur papier, et on m'a demandé de le lire. Et à mon avis, effectivement, cette déclaration était dépassée. Alors, pour être sûr d'avoir bien compris votre réponse que vous nous dites, ce n'est pas que les réponses que vous avez fournies à ce moment-là étaient dépassées, mais bien que votre connaissance des choses était limitée par rapport à l'état de vos connaissances ultérieurement, suite à la lecture des documents qui vous avaient été fournis par vos conseils. Réponse. Réponse. Oui, ceci était ma réaction au procès verbal manuscrit qui reflétait l'enregistrement magnétique qui avait été fait à l'époque. Il ne s'agit pas d'une évaluation de mes compétences en la matière. Tournons-nous maintenant vers le document D-427. Pour le court officer, I'm skipping a couple of documents to save time. Je saute quelques documents. D-427. 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 D-535. 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 Je fais référence au paragraphe 873, je pense que c'est le même paragraphe dans les trois langues, où il est indiqué, Dirk explique que Nunchia faisait partie de ce comité, bien qu'il ne soit pas clair qu'il ait eu connaissance de cela à l'époque. Ou que sa connaissance d'effets évolue au fur et à mesure de son accès au dossier. Very simply, let me ask you this question. Do you agree or disagree with this assessment? Réponse. 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 Je voudrais vous rappeler que l'entretien avec le cojuge d'instruction portait sur le rôle du camarade Noon dans le comité de camarade Noon. Et il a mis le nom de Saint-Pôme à sa place, qui allait faire confiance à Saint-Pôme, qui allait faire confiance à Saint-Pôme, qui allait faire confiance à Saint-Pôme. Et là. Et là. Le closing order, the co-investigated judge's remark, «It is not always clear to what extent Dirk's knowledge and understanding of the hierarchical structure above him developed with his access to the case file. » Voilà ce qu'ont dit les co-juges d'instruction. Est-ce que vous êtes d'accord et pas d'accord avec cette évaluation? Le Président, la parole est au coprocureur international. Témoins, veuillez attendre. Le coprocureur. Monsieur le Président, la question vise à demander au témoin de donner son avis, à savoir, est-ce qu'à son avis, le point de vue des juges d'instruction est exact ou non? Il faut éviter de demander au témoin de donner un avis sur l'opinion des juges d'instruction. Cela n'est pas du tout utile. Maître Cannavas, je voudrais répondre brièvement. J'essaie d'être juste envers le témoin avant de présenter ceci. Le témoin, je lui donne l'occasion de donner une explication. Il peut dire qu'il n'est pas d'accord et dire pourquoi. Ou bien il peut dire qu'il est d'accord et penser à la suite. Je n'ai pas dit que je présentais ses propos au témoin. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai fait. J'aimerais obtenir une réponse, Monsieur le Président. Le Président. L'objection de l'accusation est retenue. Le témoin ne doit pas répondre à la dernière question de la défense de Yeng Sari. En effet, cette question est de nature à amener le témoin à donner une réponse qui ne serait pas utile. Les questions posées ne doivent pas amener le témoin à donner ses propres conclusions subjectives. Let's look at, on the same document, Khmer 00605556-57, English 00604739, French 00624384. Paragraph 929. Le Président, With the secrecy surrounding the CPK center... au dossier d'instruction, il a découvert la décision du comité central du 30 mars 76. Would you agree or disagree with the co-investigative judges that you could only be certain of the hierarchy directly above you but that you do not know or could not have known the details of the decision-making process? Le Président témoin, veuillez attendre la parole est à l'accusation. Le co-procureur, M. le Président, il s'agit là de questions très sélectives. On fait son petit marcher nous avons constaté en fait c'est une demi-proposition qui a été plantée au témoin. Il y a une autre phrase ensuite à savoir toutefois de par son expérience S21 et de par ce qu'il savait à l'époque Doigt a pu observer que le cas renoncé dans la décision du comité central concernant le droit d'écraser à l'intérieur et à l'extérieur des rangs avait été mis en oeuvre. Voilà donc le problème de questions orientées. Si l'on induit en erreur le témoin cela n'aura pas ce dernier à comprendre ce qui a été dit. Si la question orientée présente une proposition intégralement alors le témoin n'est pas induit en erreur et au moins il peut faire des commentaires sur la proposition en question. Je vous renvoie au début du paragraphe. il est intrinsèquement lié à sa deuxième partie et la réponse pourra être ainsi complète. Il a une abstraction de la deuxième partie du paragraphe on donne l'impression que le témoin s'est démoigné de choses qu'il ne savait en réalité. La fin du paragraphe dit le contraire. Nous ne disons pas que la proposition n'a pas été présentée au témoin mais si une proposition est présentée on ne peut pas le faire de façon sélective on ne peut pas faire son petit marché pour reprendre l'expression chère à la défense. La défense c'est assez comique d'entendre les observations de l'accusation alors qu'elle même fait juste la même chose. Deuxièmement l'accusation a eu six jours pour obtenir des dépositions plus de six jours moi j'ai reçu une journée. Je donne à ce monsieur l'occasion de faire des commentaires ma question n'a rien d'orienté. Le témoin pourrait dire qu'il connaissait tous les détails du mécanisme de décision si je ne suis pas juste envers le témoin les juges auront l'occasion d'en obtenir davantage l'affirmation de la part du témoin je lui laisse l'occasion de donner son point de vue là-dessus. Dernière chose l'accusation ne sait pas quelle est ma question suivante même si l'accusation le savait quand vous regardez les réponses que nous avons reçu jusqu'à l'heure je l'ai montré une fondation qui me permettent de présenter la présente question au témoin. La question est donc la suivante aurait-ce qu'il a eu pu connaître la hiérarchie et les échelons qui lui étaient supérieurs aurait-il pu connaître tous les détails du mécanisme de décision si je pose la question c'est parce que l'accusation a dit que ce témoin était dans une position unique selon nous parce qu'il a lu des documents il a fait des recherches il a eu des accès à des avocats des experts et donc nous avons le droit de poser les questions que nous posons. Le Président la parole est à l'accusation le co-procure Monsieur le Président il n'y a rien de comique à poser une question de façon équitable la question posée était tirée du contexte une fois tiré l'attention du témoin sur l'ensemble du paragraphe et pas seulement sur une partie la défense j'ai donné le numéro du paragraphe en l'entendant pendant que l'accusation parlait le témoin qui était intelligent a pu lire l'ensemble du paragraphe c'est quelqu'un d'instruit d'intelligent je ne vois pas en quoi j'aurais manqué d'équité envers le témoin si l'on me présente des objections et bien que les juges tranches que je puisse passer à la suite je pense avoir le droit d'obtenir une réponse la parole est à la partie civile la partie civile je voudrais intervenir je vois bien où veut en venir la défense mais ceci n'est pas limité à ce document la balance de clôture la balance de clôture les juges pour s'appuyer sur la réponse à ces questions que certaines questions que ont été posées à la réponse ont été posées pour le témoin elles ont été tirées de leur contexte je vais donner un exemple je vais donner brièvement un exemple en main le contexte dans lequel ces questions sont posées on ne sait pas quelle est la pertinence du document de Kepok dans sa réponse le témoin a parlé des conditions et de la date de la création des zones et que c'est dans ce contexte qu'il voulait se pencher sur le document je pense que les juges doivent prendre en considération le fait que certains de ces passages de procès d'unbot d'audition ont été retirés de leur contexte la défense je voudrais répondre si la partie civile a une objection elle doit le faire en tant que je ne l'ai pas interrompu je ne vais pas être grossier envers la partie civile mais à l'avenir je vais l'interrompre et je vais le faire avec beaucoup de visage d'autant plus que l'accusation tient fort à ce qu'on respecte les règles or telles sont les règles deuxièmement si le témoin a toutes ces connaissances que lui prêtent l'accusation et la partie civile s'il est dans une position il ne faut pas les destructurer alors quand les juges d'instruction l'ont interrogé pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il devait se référer au document avant de répondre à leur question si le témoin sait tellement s'il a cette information dans son cerveau il ne doit pas se référer il ne doit pas dire qu'il doit vérifier selon nous que au cours de l'analyse et de la synthèse d'informations le témoin a pu combler certains lacunes et nous avons le droit de poser ces questions au témoin nous pouvons entendre ces réponses je considère que les objections soulevées ne sont guère intelligentes l'accusation le président interrompt veuillez allumer votre micro avant de parler je vous en prie le copain nous n'avons pas d'objection contre cette ligne d'interrogatoire dans son ensemble tout à fait appropriée les procès-verbaux d'audition ainsi que la déposition montrent bien qu'il y a certains faits que connaissait ce témoin et qu'il a appris par la suite et non pas à l'époque la question fondamentale comme l'a dit la défense c'est de savoir ce que connaissait le témoin à l'époque par rapport à ce qu'il a appris par la suite nous voulons juste que les questions soient équitables nous ne disons pas que ces questions ne puissent pas être posées la dernière question n'était pas juste parce qu'elle induisait le témoin en erreur en ce qu'elle lui présentait une réponse qui n'était que la moitié de sa réponse la défense ce n'était pas sa réponse le président interrompt la chambre doit se prononcer là-dessus la chambre la défense pourra répliquer j'invite les partis à marquer une pause à la fin de chaque intervention est properly rendered par l'interpreting team et ce au fin de l'interprétation vous pouvez répliquer c'est la dernière fois que vous avez la parole là-dessus M. Kamabas merci beaucoup nous aussi très reconnaissants premièrement je ne voudrais pas tirer au contexte les propos du témoin que j'ai fait je fais référence à un document établi par le juge d'instruction lesquels ont pu interroger le témoin pendant plusieurs années ils lui ont donné des documents et le témoin a fait des réponses par écrit une conclusion a été tirée par le juge d'instruction nous avons vu cette conclusion pour moi de la relire maintenant je donne à ce monsieur l'occasion d'adhérer ou non au point de vue qui a été donné je lui ai demandé si le juge d'instruction avait raison en disant que le témoin ne connaissait pas les détails du mécanisme de décision concernant les arrestations compte tenu des circonstances parce que c'est ça qu'ils disent qu'il y a une des inquiétudes de la police où elle était et caminait pour moi d'instruction pour moi et bien vous vous avez à leur dire avec moi vous êtes un certainement en train de ne pas c'est qu'il y a dans la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut éviter de poser des questions de nature à mener le témoin à tirer ses propres conclusions concernant les parties pertinentes de l'ordonnance de clôture. Il faut poser aux témoins des questions portant sur son expérience et sur les observations qu'il a pu faire. Sous-titrage ST' 501 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 Je sais qu'il est midi, M. le Président, mais si vous me donnez cinq minutes, je peux arriver au terme de ce chapitre, de cette étape de l'interrogatoire, si vous le permettez. Le Président, je vous en prie, poursuivez. Merci. We see here a list of requests from the civil parties, and it appears to be June 2nd, 2008. And if you go to D108-52-3, in the document, that is, it appears that your answers were provided on 15th July 2008, approximately six weeks later. Would that be correct? Est-ce que ceci serait exact? La réponse est la même. Je ne suis pas bien de quoi il retourne dans ces questions. Je peux simplement dire que c'est procédé. Merci. Thank you. If we look at the next document, D86-12, D86-12, written record of interview of charged person, 24th January 2008. So please look at that, sir, I appreciate it. And then, attached to this document, is D86-12-1. And we see the date of March 18th, 2008. Would it be fair to say that, in this occasion, your answers were provided three weeks later? Vos réponses ont été données trois semaines plus tard. Response. What was kept in this record is correct, and the dates are also correct. And of course, if we – in the first part of the document, at D86-12, I don't have the error number, so I'll skip that question to avoid wasting time. But for the record, it does reflect that the gentleman was provided with the magazine searching for the truth. Do you recall whether you were ever provided with this magazine by the investigative judges searching for the truth? Give me the response. Respond. Yes, I do. Thank you. Your Honor, this may be a good point to break for lunch. Thank you very much for the additional five minutes. Thank you. The President, thank you, Council. Thank you. The witness. The time is now appropriate for lunch adjournment. The chamber will adjourn until 1.30 this afternoon, and the security guards are instructed to bring the witness to the waiting room and have him back to the escort room before 1.30. Thank you, Mr. President. My client would like to make the usual request to follow the remainder of the proceedings from his holding cell this afternoon. I have to submit to him the demand habituelle, c'est-à-dire de poursuivre la participation au débat à partir de la cellule temporaire. I have to dispose of documents and keep it. Thank you. Please, Mr. President. Mr. President, je vous remercie. Veillez-vous asseoir. Having heard the request by the Defence Council, or by Mr. Nguyen Chia, through his Defence Council, that he would like to waive his right not to be present directly in the courtroom, but instead follow the proceeding from the holding cell downstairs. The chamber grants the request, and he will follow the proceeding from the holding cell downstairs through video link in this afternoon. The chamber requires that the defence team submit to the chamber the letters of favour of his right not to be present directly in this courtroom, and these letters of favour should be printed or signed by the accused, and we instruct the audio-visual technician to make sure that the audio-visual equipment is linked to the accused so that they can follow the proceeding from the holding cell downstairs, and the security guards are instructed to bring the accused to the holding cell downstairs, and bring Mr. Kieu Sompong back to this courtroom before 1.30. The court is now adjourned. ... ... ... de la salle et ramener monsieur qui est en banque ici à 13h30